Le photographe est parfois témoin des événements. Mai 68, la constitution de la Vème République ou encore la guerre 14-18. Il y a aussi celui qui ne les a pas vus mais qui cherche ses traces. Originaire de Compiègne, Jean-Pierre Gilson a photographié une picardie apaisée, autrefois champ de bataille. J'ai fait cette photo qui est le long de la Somme, pas loin de Perronne. Pour moi, elle symbolise vraiment la guerre 14, c'est-à-dire une ambiance un peu crépusculaire. Et ces deux mards d'eau, pour moi, ces deux yeux, ça peut symboliser deux yeux de soldats morts au milieu de ce champ dévasté. Mon grand-père paternel est mort le 17 avril 1917, le deuxième jour de la bataille de la Chemin des Dames à Bériobac. Donc j'ai un lien très fort avec ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce travail sur la guerre 14. Je veux montrer le paysage actuel, la sérénité retrouvée et la poésie de tous ces paysages. Ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est en fait, je dirais que presque c'est une excuse, les paysages de guerre. C'est pour parler des paysages de paix et de la poésie, des paysages de la Picardie. Je travaille en noir et blanc. Justement pour les lignes, là, il y a des rayons de soleil à travers les nuages et il y a cette ligne qui ressort. Et en noir et blanc, elle ressort beaucoup plus que si c'était en couleur. Le noir et blanc met en forme toute cette construction graphique qui, pour moi, est très importante. Ce que je dis toujours, c'est de faire de l'extraordinaire avec de l'ordinaire. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète, on a des choses merveilleuses sous nos yeux à 100 mètres de chez soi. Où loge la mémoire ? Une interprétation artistique, contemporaine et parfois personnelle de l'histoire. 25 photographes exposent jusqu'à la fin de l'année 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada